A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du mardi 8 septembre 2020. Enfin, très sincèrement, on est vraiment, mais extrêmement, même heureux de vous retrouver. Après quoi, dernière émission, je pense que c'était quelque part 19 mars ou dans ces eaux-là, et tellement, mais tellement de choses se sont passées depuis ce temps-là, qu'on se souvienne simplement, cette rocambolesque aventure du papier toilette, disons, la crise des coiffeuses, vous voyez même le résultat, on a coupé court la question et on a réglé le problème à la base. Il y a eu, quoi, les piscines, le manque de matériaux pour les rénovations, les piscines. Donc, je disais, maintenant, les pommassons, parce que tout le monde a réussi à faire pousser des légumes pendant l'été. Ça fait que, merveilleux, on est content de vous retrouver, parce que nous aussi, on n'a quand même pas chômé nécessairement pendant cette période d'interruption. Aujourd'hui, au menu, on va faire un petit peu de rattrapage sur plein de choses, parce qu'il y en a qui ne sont pas ennuyés, eux non plus. On parle, entre autres, de, quoi, CD Spectacle, un gros vent de changement de ce côté-là, puisqu'on a décidé de, quoi, changer de nom, nouvelle identité visuelle, on parle d'un logo, bien entendu, nouvelle programmation, nouvelles mesures de distanciation pour pouvoir assister au spectacle. On a donc été rencontrer, quoi, José Roussy, directrice générale et artistique, Geneviève Milot, qui est présidente du conseil d'administration, et Camille Roy-Aude, adjointe artistique, responsable du développement et des communications, pour nous parler de cette nouvelle entité qui est le Centre de création-diffusion de Gaspé. Autre sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui, eh bien, c'est quoi, c'est en fin de semaine, ce samedi, donc, le 12 septembre, que se tiendra au Berceau du Canada la marche du Rhin 3e édition. Pour nous en parler, eh bien, on a rencontré André Fortin, qui en est le porte-parole cette année, jusqu'à un certain point, et qui est surtout le papa de Guy Gabriel, qui avait réussi vraiment à... Elle n'est pas la seule, on s'entend, mais qui avait réussi à faire bouger le ministre Barrette, justement, de façon à ce que les services des mondialistes soient disponibles dans la région. On se souviendra aussi, et surtout ne pas oublier Jean Lapointe, qui avait travaillé très, très, très fort de ce côté-là également. Enfin, troisième sujet qui a retenu notre attention, ou du moins avec qui on a décidé de faire un petit peu un tour d'horizon des derniers mois, bien entendu, c'est Daniel Côté, maire de Gaspé, qui... c'est pas compliqué, ses vacances, il les a prises pendant la nuit. Donc, on a couvert avec lui, quoi, les mesures pendant le Covid, l'aéroport de Gaspé et cette fameuse saga autour du départ de Air Canada. Camping sauvage, certains... On ne dira pas, on va s'entendre, uniquement certains touristes ont été un peu plus malaisants que d'autres, ce qui fait que Daniel nous parle un petit peu de tout ça, ainsi que l'état de la situation par rapport au centre multisport, les logements, le quai de Lens-aux-Griffons, ce qui fait que, c'est ça, on ne s'est pas ennuyé aujourd'hui. Ça fait un petit peu le tour de la situation, et puis maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de la météo. La météo vous est présentée par la SADC de Gaspé. Vos temps, mauvais temps, la SADC est la porte d'entrée pour vos projets d'entreprise. Eh bien, à la météo maintenant, voyons ce qu'on nous propose. Donc, pour ce soir et cette nuit, on nous parle d'un ennuagement avec un minimum de 14, ce qui n'est pas si mal, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un petit air d'automne qui est en train de s'installer. En tout cas, on dira que l'été a été beau. Donc, pour ce soir et cette nuit, je disais, ennuagement minimum 14. Pour mercredi 9 septembre, donc nuageux, pluie intermittente débutant en mi-journée, vent devenant du nord à 20 km heure en après-midi, maximum 16 degrés seulement. Et pour la nuit, on parle d'une pluie intermittente, encore une fois, minimum 8. Pour ce qui est de jeudi, on parle de pluie, maximum 13 degrés. Et pour la nuit, encore de la pluie avec un minimum de 9. Ce fait que oui, comme je le disais, ça commence à ressembler à l'automne. Tranquillement, les feuilles vont rougir. Et bien, c'est ça. J'espère que vous allez rentrer votre bois de chauffage, parce que ça commence à être mouillé. Voilà. Donc, après la pause, encore une fois, on va aller faire un petit tour du côté de Cédé Spectacle, ou ex-Cédé Spectacle, qui s'appelle maintenant Centre de création-diffusion de Gaspé. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présente. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présente. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présente. On le sait, l'industrie culturelle a été extrêmement, mais très durement frappé par toute cette histoire de pandémie, de confinement et autrement. On sait qu'encore aujourd'hui, c'est toute une problématique. Mais, 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 c'est des spectacles. Eux, ils ont décidé de continuer de travailler. Et ils ont travaillé extrêmement fort, au point même de changer d'image, d'image de marque, dis-je, ainsi que de signatures visuelles. Fait que, pour nous expliquer un petit peu tout le travail qui a été fait et le pourquoi de la chose, bien, on a décidé d'aller rencontrer José Roussy, directrice générale et artistique, ainsi que Geneviève Milot, présidente du conseil d'administration, et Camille Roy-Houd, adjointe artistique et responsable du développement et des communications, pour cette toute nouvelle entité, qui s'appelle désormais Centre de création-diffusion de Gaspé. Et, tout d'abord, bonjour, José. Bonjour, Igor. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Trop longtemps. Et on se rend compte que, quoi, disons, on va parler de Cédé Spectacle, pour commencer, qui a une toute nouvelle image de marque. Vous avez décidé, donc, je ne sais pas, en fait, si vous avez décidé de le faire pendant la pause, disons, l'arrêt COVID, parce que là, on ne parle même plus de Cédé Spectacle en tant que tel, on parle véritable d'un vent de changement, à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle appellation, ou du moins, une nouvelle image de marque, qu'on appelle le Centre de création-diffusion de Gaspé. Parle-moi un petit peu, justement, là, d'où vient l'idée et où est-ce qu'on s'en va avec. Bien, en fait, on a Cédé Spectacle, diffuseur officiel de Gaspé, qui était déployé dans les dernières années. Cédé, lors de sa fondation, l'un des fondateurs, Camille Desbiens. Donc, on retrouve ici le C et le D. J'aime bien m'amuser avec Camille. J'y ai déjà dit ça et il riait beaucoup. Il m'avait dit que, parce que tout le monde nous demandait, c'est quoi, Cédé Spectacle, c'est un CD, bon. Donc, c'était à l'époque comité de diffusion de spectacles. Tout simplement, à l'époque, dans les années 70, c'était des comités de diffusion de spectacles à travers le Québec. Le Québec, au niveau de la diffusion, a beaucoup, beaucoup changé dans les dernières années, dans les évolutions aussi des appellations au niveau de la mission de diffusion. Et donc, Cédé, pour nous, devenait création-diffusion. C'était deux axes qui sont incarnés dans la mission de Cédé. Une mission, ça s'incarne dans sa contemporanité, dans le moment où elle évolue avec le temps. C'est un organe vivant. Donc, la diffusion est appelée de plus en plus à avoir ces deux axes-là, création-diffusion. Donc, toujours avec cette idée-là de garder cet acronyme-là de C.D. Parce que c'est vraiment ça, c'est des C.D. On est partis avec cette idée-là de garder l'acronyme. Et on a travaillé avec une firme qui est extraordinaire en stratégie de marque. Et pour eux, c'était évident que le C.D. peut dire n'importe quoi. Tu sais, on se faisait beaucoup demander, parce qu'on va de plus en plus à l'international, on se faisait beaucoup demander c'est quoi C.D. Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a envie que ça soit? Comment on a envie que ça s'incarne? Et comment ça s'incarne maintenant? Et ça s'incarne vers le centre de création, diffusion de Gaspé. C'est vraiment à l'image de ce qu'on fait maintenant et vers où on veut aussi aller. Ça va nous permettre de déployer encore plus notre mission au niveau de la création et de la diffusion. Et en s'affichant ainsi, on va pouvoir faire des appels à projets au niveau de la communauté, pour les artistes, pour des résidences. On peut aller chercher du financement attaché au centre de création et de diffusion de Gaspé. Si on se compare à Montréal, il y a des centres de création et de diffusion. Donc, que ce soit l'usine C, c'est un centre de création et de diffusion. Que ce soit le théâtre des Écuries, c'est un centre de création et de diffusion. Donc, Gaspé joue ce rôle-là maintenant de centre de création et de diffusion. Et c'est important de l'afficher et de l'incarner et de le communiquer. Et le C, point, des points, reste là. Parle-moi un petit peu, justement, là, on s'entend, c'est un... En bon québécois, c'est un mouv' assez important. On s'entend que ça signifie nouvelle image, nouveau logo, mais aussi nouvelle relation, tant au niveau de la communauté que du financement. Parle-moi, on va commencer par peut-être ce qui va marquer les gens au premier abord. Nouveau logo. Oui. Explique-moi un petit peu. L'objectif était, oui, de positionner, comme l'a mentionné Josée, le centre de création et de diffusion, qui est notre mission actualisée depuis déjà quelques années. On l'incarne bien. Mais vraiment de le véhiculer à travers nos messages, que ce soit nos outils marketing, nos plateformes web, réseaux sociaux, dans nos communications auprès de nos différents publics, mais également auprès de nos bailleurs de fonds. Et un des objectifs était de revoir notre logo, d'aller au-delà de l'acronyme CD qu'on a depuis le tout début de la fondation de l'organisation. Et dans le processus, on voulait également que le territoire soit reflété, parce que c'est vraiment ce qu'on veut incarner. Donc, on est présent dans notre territoire. On amène les gens sur notre territoire et on amène notre territoire avec nous quand on voyage dans les différentes régions au Québec, mais également quand on sort, quand on va avec des partenaires du reste du Canada ou à l'international. Donc, le territoire est vraiment important pour notre organisation. Et c'est pour ça qu'on a... C'est dans ce sens-là qu'on a travaillé avec la firme qui nous a accompagnés dans notre processus de nouvelles images de marques. Donc, c'est sûr que j'aimerais que les gens se laissent leur interprétation de ce nouveau logo-là, mais à première vue, bien sûr, les montagnes et la mer sont bien présentes, qui sont l'identité même de notre paysage. Et également, dans nos outils, on a la chance d'avoir un super partenariat avec le photographe Éric Deschamps. Donc, on a des magnifiques photos de notre territoire, de notre fond, de notre flore, qui vont nous permettre de se positionner dans nos différents outils, qui vont permettre aussi à la communauté de Gaspé de se reconnaître. Donc, pour ça, c'est important pour nous. Bien, c'est ça, effectivement. Donc, vous cherchez à développer une nouvelle... Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une nouvelle communication avec la communauté en tant que telle? Bien, c'est un angle différent. Donc, d'incarner autant le territoire dans des outils marketing qui vont au-delà de l'affiche traditionnelle, le prochain spectacle de Philippe Laprise, etc. Donc, on développe ces outils-là et on a vraiment été accompagnés par une firme professionnelle. Puis, vous allez voir, avec les images, on est ailleurs complètement, autant dans la palette de couleurs que dans le format, dans le traitement des images. Puis ça, bien, ça permet aussi de mettre de l'avant tout le côté créatif de l'équipe du Centre de création et de diffusion. Là, on se rend compte, donc, jusqu'à un certain point, vous en arrivez à une nouvelle étape, vous montez une marche. Oui. Est-ce que ce genre de, comment dirais-je, de décision, de processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait, bon, tout le monde est malade, tout le monde est en confinement, hop, on va changer d'image de marque, de nom et de mission. C'est un long processus qui vous a amené à ça? Mais oui, en fait, depuis l'avènement de la salle de spectacle à Gaspé, CD s'est encore plus déployé dans sa mission artistique au niveau local, régional, international. Et ça fait partie du questionnement qu'on avait, comment on peut être plus proactif avec nos artistes locaux, comment on peut mieux les accompagner, comment faire en sorte qu'on a cherché du financement pour que nos artistes puissent faire des résidences, se développer sur notre territoire, le lieu où ils habitent. Et puis que la diffusion aussi devienne une plaque tournante. Tu sais, on a rajouté cet aspect-là de plaque tournante de diffusion. Donc, on a déployé les disciplines de danse, de théâtre, de musique. Ça fait, je dirais, au moins cinq ans qu'on réactualise tranquillement puis on actualise aussi nos mandats. Et là, il était venu le temps, avec tout ça, de le faire. Et ça fait deux ans qu'on se disait qu'on voulait le faire. Par contre, on est dans les opérations, par-dessus la tête, CD. On est toujours occupés très, très dans les opérations au quotidien. Ça prend du temps pour faire ça. Ça prend beaucoup d'investissement, de réflexion. Et là, avec le COVID, nous, on s'est dit, bien, on n'arrête pas. Au contraire, on va travailler à déployer le centre de création pour l'automne parce que, présentement, au Québec, la diffusion est vraiment sur une pause. Elle est en slow COVID, qu'on appelle. On s'est dit, il y a trop de belles choses qu'on peut faire avec notre communauté puis les communautés artistiques aussi pour se croiser les doigts. Fait qu'on s'est dit, bien, voilà le moment venu. Et on est partis avec cette idée-là, création-diffusion. Et au début, on voulait rester avec le « c'est point, des points ». C'était ça. Puis là, le travail est arrivé, des esquisses, des propositions. Puis là, on s'est dit, bien, non, assumons. On est rendus là. Puis on se projette vers quelque chose dans les 10, 20 prochaines années qui devrait être encore plus axé sur la création de projets artistiques gaspésiens. On se rend compte que, oui, vous devez vous adresser que ce soit aux spectateurs et ainsi de suite. Mais l'autre aspect, et ça, les gens y pensent souvent beaucoup moins, c'est toute votre communication, finalement, au niveau du financement. Comment ça se présente de ce côté-là? Oui, bien, on est... Depuis les dernières années, on est très présents quand on communique, bon, la date, l'heure, le prix du billet du spectacle. Mais le centre de création-diffusion, c'est beaucoup plus que juste le spectacle. Comme on l'a expliqué, il y a toute la relation avec la communauté qui est impliquée dans le avant. Donc, les gens de Gaspé, on peut, avec le lieu qu'on a, on se permet d'être présents lors du processus de création, quand il y a des résidences. On se permet d'être présents quand il y a des ateliers avec les artistes qui viennent ici. Donc, il y a toutes ces étapes-là qui sont parfois dans l'ombre. Donc, les gens en entendent moins parler et sont moins au courant. Toutes nos activités de développement de public, toutes nos matinées scolaires, tout le développement qu'on fait avec eux, on est beaucoup impliqués auprès des jeunes. Donc, tout ça, c'est souvent moins mentionné. Puis, on trouvait important de le mettre de l'avant puis on se les fait dire par différents bailleurs de fonds. Donc, différents bailleurs qu'on approchait puis qu'on expliquait tout ce qu'on fait, tout l'éventail des activités que l'on fait. Puis, on se faisait répondre, oui, mais on n'est même pas au courant. Puis, par des acteurs locaux. Donc, là, on se dit, OK, là, on a un chemin, un filon à poursuivre et on doit mettre de l'avant tous l'éventail des activités qu'on fait qui répondent à notre mission. Et c'est pour ça que ça a mené à la nouvelle image de marque qui reflète vraiment ça. Donc, ça va permettre d'attacher le financement puis d'avoir moins à expliquer, tu sais, c'est plus évident, en amont. Bonjour, Camille. Bonjour, Égard. On se rend compte qu'autant Josée était absolument zen, un peu plus tôt, autant on te sent absolument fébrile alors que, justement, vous apprêtez à nous parler de... Bien, tu t'apprêtes, en fait, à nous parler de la programmation. On s'entend que ça n'a pas dû être un exercice nécessairement facile en cette époque un peu étrange, disons. Troubles, tempêtes tropicales... Oui, bien, en fait, ça nous a ramenés à notre créativité, à céder au Centre de création et diffusion de Gaspé. Et on est particulièrement fiers, en fait, de cette proposition de programmation d'automne qui sera dévoilée tous les mois. Donc, chaque mois, il y aura un dévoilement de spectacles, d'événements spéciaux annoncés au grand public. Sous cette idée de dévoilement mensuel, il y avait ce désir, finalement, d'être en phase avec ce temps et de proposer une programmation qui est flexible, qui est toujours aussi audacieuse et qui, finalement, aussi se déploie sur le territoire. Fierté gaspésienne, fierté de l'organisation également. Parle-moi un petit peu. Donc, on parle de la programmation pour septembre, si je comprends bien. Eh bien, là, on vous annonce la programmation d'automne, les intentions de la programmation d'automne. Ce septembre, je peux déjà vous dévoiler les spectacles. Donc, on recevra en résidence deux artistes magnifiques, deux artistes femmes, à savoir Clara Ferré, qui est une artiste en danse contemporaine, une performeuse, et Michael Bielinski, qui est une artiste en art multidisciplinaire. Toutes les deux vont venir au Centre de création-diffusion et on leur a demandé aussi de venir s'inspirer de ce territoire et de s'inspirer, donc, et de garder une trace de ce territoire, de ces rencontres qu'ils feront chez nous, dans leur œuvre qu'ils produiront et reviendront jouer chez nous. Il faut savoir aussi que chaque moment de résidence, il y aura des portes ouvertes et il y aura un spectacle, un événement qui vous sera proposé, qui est finalement le résultat de cette recherche, création de cette résidence chez nous. Il y aura aussi, ces événements seront présentés en extérieur. Pour Clara, ça sera présenté au site du Berceau du Canada. Il y aura une magnifique soirée après la présentation en ciné-dance, proposée par Regards hybrides de Marsoui. Et voilà. Et Michael, c'est un spectacle secret, donc on vous dévoilera deux jours avant le spectacle le lieu de ce dit projet. On reçoit également Jacques Surette en chanson en salle. Donc, la salle ici est un véritable bijou. Et avec l'équipe, avec Marc, il y a un magnifique plan de salles qui vous attend. Il y aura une soirée en salle pour le mois de septembre en chanson avec Jacques Surette également. D'accord. Donc, ça, c'est la programmation qui est prévue. On s'entend que ce n'est pas évident pour vous. Vous êtes obligés de vous adapter au fur et à mesure de la situation. Juste pour que les gens comprennent un petit peu, donc, il y a des spectacles qui vont être présentés à l'extérieur, que ce soit au berceau ou dans d'autres lieux extérieurs. Exact. Juste pour que les gens comprennent un petit peu, grosso modo, le plan de match pour la salle, c'est... là, il y a des contraintes spécifiques quand même. Tout à fait. Il y a toujours la distanciation sociale, mais tout a été prévu. Il y aura des bulles, dans le fond, qui seront respectées en fonction... bien, chaque spectateur et leur bulle familiale ou tout ça seront disposées dans l'espace en respectant ces mesures sanitaires. Il y a tout un protocole aussi qui accompagne le spectateur dès son arrivée en salle, avec les bornes et tout ça, les masques et les visières pour notre équipe. Donc, on a travaillé fort. On est prêts à vous recevoir, que ce soit en salle ou à l'extérieur. Voilà. D'accord. Là, on s'entend aussi pour ce qui est de ce... parce que les gens vont nécessairement se poser des questions là-dessus, quant à savoir comment se procurer des billets, est-ce qu'il reste des places et tout, les meilleurs endroits pour s'informer. Vous pouvez nous appeler. On est toujours au bout du fil à la billetterie, 418-385-9. Il y a notre site Internet aussi qui sera mis à jour, évidemment. Et ce qu'il y a de nouveau également cette saison, c'est qu'il n'y aura pas de vente de billets unique. On vend un passeport, la carte blanche, qui est un passeport flexible, accessible. Pour 50 $, vous avez accès à quatre spectacles, événements de la programmation d'automne. Donc, vous suivez les dévoilements sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, et vous, finalement, sélectionnez, composé votre propre passeport, votre propre carte blanche. Et voilà, tout simple. Tout simple, d'accord. Camille, merci beaucoup. On va te souhaiter à toi, à Josée, à Geneviève, à toute l'équipe, Marc, qui est justement en haut. Beaucoup de plaisir et puis que les choses se... Je suis certain que vous allez trouver votre rythme de croisière à travers tout ça et que, justement, cette tension va baisser. Merci à toi, Camille. On est prêts. Bon courage. Et puis, je suis absolument... Puis, sincèrement, je suis impressionné de voir que vous ayez réussi à monter une programmation malgré ces temps incertains. Bravo à toi. Et ce n'est qu'à le début. Merci. Merci. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présente. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présente. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présente. C'est cette fin de semaine, en fait, ce samedi, qu'aura lieu la marche du Rhin pour la Fondation canadienne du Rhin. Le porte-parole cette année, bien entendu, d'habitude, c'est toujours Guy Gabriel. Mais cette année, étant donné que Guy Gabriel est encore aux études, eh bien, on a décidé de rencontrer son papa, André Fortin, qui va nous parler, donc, non seulement de l'histoire de Guy Gabriel, qui, dans son genre, a quand même réussi à faire bouger beaucoup de choses, entre autres, du côté de l'hémodialyse, et qui va nous parler, donc, bien entendu, de la façon dont va se dérouler pour ce samedi, donc, 12 septembre, cette fameuse marche du Rhin à laquelle toute la population est conviée. Tout d'abord, bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Ivar. Vous êtes, donc, porte-parole cette année pour la marche du Rhin, qui aura lieu, donc, le 12 septembre prochain. On a l'habitude de voir Guy Gabriel, justement, qui a été une instigatrice jusqu'à un certain point de la marche du Rhin. On va commencer, justement, par... Comment va Guy Gabriel? Bien, Guy Gabriel, présentement, ça va bien. Elle va avoir sa quatrième année bientôt. Le 17 octobre, ça va être sa quatrième année de sa greffe. Oui, oui, ça va bien. Ça va très bien. D'accord. On va parler un petit peu de l'histoire de Guy Gabriel, parce qu'on se rend compte qu'il y a bien des soins qui ont été mis en branle à Gaspé, suite, justement, à une entrevue qu'avait donnée Guy Gabriel. Oui. Oui, c'est... Lors de cette entrevue-là, si on se souvient bien, bien, Guy avait dit que M. Borrette, le docteur Borrette, le ministre de la Santé, alors, qu'il vient d'en prendre la place de quelqu'un qui est en hémodialyse. C'est pas facile. C'est vraiment facile. Puis c'est sûr que, disons que Guy Gabriel, bien, c'était une jeune adulte dans le temps. Et toute sa vie avait été chamboulée, hein. Elle travaillait sur Gaspé, elle était obligée de lâcher son emploi. Elle était étudiante, elle était obligée de lâcher les études. Également, bien, elle s'est ramassée à Rimouski de ce temps-là. Puis là, bien, tout seul, presque pas d'amis. Tout son réseau social. Fait que c'était vraiment, disons, entre parenthèses, un petit peu l'enfer pour elle de ces moments-là. Guy Gabriel a décidé, justement, d'embarquer pour la Fondation canadienne du Rhin. C'est devenu une porte-parole ardente, défenseuse des soins prodigués à Gaspé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là, d'ailleurs? Bien, ce qui s'est passé... Comment je pourrais vous dire? Bien, suite, justement, à l'entrevue, je pense que le gouvernement a bougé un peu plus. Puis on a commencé à ouvrir des... des endroits, des mondialistes en Gaspésie. Il y en avait déjà eu une à Chandler dans le temps. Mais après ça, ça est venu à Gaspé. Ils ont fait une à Maria et aussi à Saint-Anne-des-Monts. Fait que c'était un peu les précurseurs. Naturellement, c'est pas juste Guy Gabriel. Parce qu'on est quand même des gens comme Jean Lapointe, puis Robert Benoît, puis bien des gens, quand même, qui avaient travaillé fort là-dessus. Mais oui, c'est tout le monde ensemble, à un moment donné, qui, pour la maladie, bien, a fait avancer les choses, oui, pour la région. Et si on parle, donc, et ça, c'est le sujet de l'entrevue, en fait, aujourd'hui, c'est la fameuse marche du Rhin qui aura lieu ce samedi 12 septembre, donc, départ du Berceau du Canada. Donnez-moi un petit peu les détails, justement. Bien, c'est ça. Contrairement aux autres années, on est dans la troisième édition. Contrairement aux autres années, bien, on avait toujours un départ à 10 heures avec l'ouverture officielle. Mais cette année, due justement au virus, la COVID-19, on a dû modifier un peu les démarches, l'événement. En respect des consignes de la santé publique. Donc, la marche va se dérouler de 9 heures à 14 heures pour éviter les regroupements. Il va y avoir des points, quand même, de contrôle. C'est sûr qu'il va y avoir le lavage des mains à l'entrée. Il va y avoir des postes de contrôle de lavage des mains. Puis on a des bénévoles, également, qui vont s'occuper de désinfecter les tables, les chaises. On va y avoir des bénévoles, aussi, qui vont rappeler très amicalement aux gens de garder la distanciation. On encourage aussi des gens à porter leur masque, naturellement. Mais c'est sûr que, lors de la marche, bien, ils vont pouvoir, s'il n'y a personne vraiment proche ou qu'ils sont avec la famille, bien, comme tout le monde, ils pourront enlever leur masque. Mais on va prendre des mesures, vraiment, là, des mesures sanitaires pour, justement, éviter qu'il y ait des contaminations. Les participants, comment ça va au niveau des inscriptions? Écoute, c'est dur à savoir cette année, au niveau de la participation. Au niveau Internet, ça peut bouger tant que ça. Mais c'est sûr qu'on est... Ce n'est pas rien qu'ici, c'est partout dans la province. À noter que c'est le seul endroit dans la province, présentement, qui va tenir une marche physique. Toutes les autres marches, c'est virtuel, dont le 12 septembre, et la date culminante pour tous les marches au Québec, on en parle d'une vingtaine, là. La question, bien, c'est... Comment est-ce qu'on va avoir de participants? On ne le sait pas. On voit quand même que ça commence à se manifester. Oui, mais être là, André. Oui, on a des contacts, puis les gens, là, disent oui, on va être là. On invite aussi les gens qui, des fois, qui ont peut-être la crainte de venir se rassembler, bien, peuvent quand même donner à la fondation, quand même, aller sur le site lamarchedurin.ca et formuler, puis noter Gaspé, et l'argent va aller à la marche du Rhin de Gaspé. C'est une manière. Mais on attend quand même du monde. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir... On n'a pas le droit de plus que 250 personnes. Fait qu'on va s'organiser qu'on ne l'aille pas. Mais oui, on est prêts à les recevoir. D'accord. Donc, on espère du monde à ce stade-ci. Et comment ça a été, justement, au niveau de la recherche de commandites? Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la commandite. Bien, nos partenaires majeurs, là, on a vraiment de fidèles partenaires majeurs, qui est justement, là, Unipri, Martin Gagnon et Vicky Fournier. On a également aussi les caisses Desjardins de la pointe gaspésienne, qui reviennent... Ça fait la troisième année qu'ils reviennent. Et aussi, on a Radio Gaspésie aussi, qui est un fier partenaire, qui nous aide beaucoup dans la démarche. On a aussi d'autres commanditaires plus locaux. Juste un exemple, je peux nommer Ivan et... Gary Ivan, Amica Inc., qui, eux autres, fournissent quand même, parce que Radio Gaspésie va être sur place, cette journée-là, pour faire de l'animation également. En parlant de l'animation, je ne sais pas si, Igor, tu veux que j'en parle un petit peu par rapport à la marche. Oui, parle-nous justement un petit peu de l'animation. OK. Bien, c'est ça, pour essayer d'attirer un peu le monde également, puis aussi, passer une belle journée. Bien, le matin, on a Pierre-Luc Boulay et Dany Sheen qui vont nous faire de la musique de 9h jusqu'à environ 10h30. On a une danse de ligne à 10h également, une démonstration. Les gens qui veulent embarquer vont être invités. Cependant, on va avoir des places limitées, parce que ça va être pointé avec des X pour respecter la distanciation. Et en après-midi, bien, de midi à 2h, on a Nashton Lee, notre chanteur country local, qui, bien, j'irais dire quand même régional maintenant, qui va nous faire des frais de la musique. Ça fait que, oui, on va avoir une belle journée, je pense. D'accord, ça va être excellent. Donc, tu nous rappelles justement, ça commence à quelle heure, au Berceau? Ça commence, les inscriptions débutent à 9h, finissent à 14h. Les gens viennent marcher à leur plage horaire de leur choix. Le parcours, Igor, se passe. On prend la promenade Jacques-Cartier ici. On va monter au musée et on revient par le boulevard. Tout va être sécurisé. On a des gens quand même qui vont être à la lumière pour sécuriser le passage des piétons. Oui, c'est ça. Je pense que... Puis les gens qui... C'est sûr qu'on a toujours le problème de monter l'escalier. Bon, s'ils ne peuvent pas monter l'escalier, malheureusement, on leur demanderait peut-être de marcher un peu plus loin ici. Mais je pense qu'habituellement, les gens, on a confiance en eux autres, ils vont bien faire ça. Ça marche. André, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente marche, troisième édition, donc, de la Marche du Rhin. Oui. Et puis, on espère que les gens viendront faire un tour et, bien entendu, vont donner sur le site lamarchedurin.ca. C'est lamarchedurin.ca ou simplement nous téléphoner à Moua. Ils peuvent regarder. On a aussi une page Facebook, la Marche du Rhin de Gaspé. Ça fait qu'ils vont avoir les coordonnées là-dessus également. Merci beaucoup et puis bonne marche. Bien, merci beaucoup, Yor. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 11 mars dernier, nous recevions Daniel Côté, maire de Gaspé, qui nous parlait justement d'une année absolument phénoménale à venir. Puis, tout à coup, paf, est arrivée cette fameuse bestiole aussi appelée Corona. Aujourd'hui, justement, après un été plus que mouvementé, on reçoit Daniel Côté. Bienvenue par le menu, Daniel. Merci, Yor. On peut se le dire, c'est... As-tu pris des vacances cette année? Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas eu le temps. Ça a été la gestion de la COVID, ça a été la gestion du surtourisme, ça a été la gestion du transport aérien. Donc, peut-être quelques jours à gauche et à droite. Mais comme je le dis souvent, j'ai pris mes nuits en vacances. Donc... Justement, donc, depuis 11 mars dernier, comme on se le dit, il s'est passé bien des choses. On va faire un petit peu aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'on appellerait un wrap de la situation. On va aller... Bon, premièrement, COVID. Ce qu'on a vu tout au débat, en fait, tout... quoi? À peu près le premier mois, tu étais continuellement sur les réseaux sociaux avec ton petit message. Et tu étais sagement à la maison. Comment ça s'est passé, cette première étape? Bon, en fait, on a vécu toute la période de confinement. Les décisions drastiques prises par le gouvernement Legault, puis bang, 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 on confine. Tout le monde se met à la maison. Tout le monde... plus personne ne bouge. Plein de gens perdent leur emploi. Plein d'entreprises doivent fermer. Toute ma compassion va à ces gens-là encore, parce que c'est certain qu'il y en a qui vivent encore les contre-coups de ce confinement-là, au niveau financier, entre autres, et parfois psychologique. Donc, on a assisté à tout ça. Notre rôle, à ce moment-là, était beaucoup de transmettre de l'information. Parce que oui, les chaînes nationales diffusaient de l'information générale. Par contre, quand on arrive localement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens doivent comprendre dans l'application locale de tout ça? Bien, c'est ce qu'on communiquait au jour le jour, en continu, les petites capsules vidéo. À un moment donné, on a diminué la cadence parce que, d'une part, pour nous, c'était insoutenable, parce que c'est beaucoup de préparation et beaucoup de gestion. Et d'autre part, à un moment donné, ça devenait redondant parce qu'on répétait les mêmes choses. Donc, on est allé de moins en moins avec les messages. D'un autre côté, comme municipalité, il fallait aussi s'ajuster aux règles de la santé publique. Donc, toutes nos infrastructures, toutes les activités, etc., il fallait tout arrêter au départ. Donc, on a fait comme le gouvernement Legault. Pouf! On arrête tout. On respecte les règles de la santé publique. À un moment donné, le déconfinement a fait en sorte qu'on peut réouvrir telle infrastructure, on peut reprendre telle type d'activité, etc. On est allé de cette manière-là et on en est rendu aujourd'hui à presque tout est ouvert. Il reste quelques petits trucs à réouvrir, quelques autres trucs à ajuster. Mais bref, ça a été des ajustements et des choses qu'on n'a pas vues venir. Tu le disais, on s'est vus le 11 mars, on parlait de gros projets pour l'année. Pouf! Tout a tombé à l'eau. Mais tout a été retardé et retravaillé et réajusté. Ça fait que c'était un peu comme ça. Disons, si on fait le bilan des six derniers mois, les trois ou quatre premiers des six derniers mois, donc de mars à juin, ça a été ça comme vie. D'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est effectivement à l'hôtel de ville, il y a beaucoup de services qui ont été suspendus, les employés étaient en télétravail. Le conseil municipal, d'ailleurs, se faisait par Zoom. Zoom, ils ont dû faire une fortune avec ça, d'ailleurs. Mais donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a deux semaines, vous avez tenu un conseil municipal en présence, finalement. En présentiel, quel mot? Absolument étrange. Mais en tout cas, vous étiez en présentiel. Au niveau des services de la ville, est-ce que tout est de retour à la normale? Oui, tout est de retour. En fait, rien n'a jamais complètement cessé. Je veux dire, au niveau des activités de loisirs et de culture, c'est là où on s'est gratté la tête à savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos employés. Le reste, les demandes de permis de construction, pour les gens de l'urbanisme, ça se faisait. Il n'y avait pas de visite terrain qui était faite, mais tout se faisait à distance. Encore une fois, les citoyens qui voulaient un permis, c'était par courriel, par téléphone, par Zoom, peu importe la manière, bien, ça se faisait quand même. Dans les services, les services de terrain, aqueduc et gout, le déneigement des routes se faisait encore au mois de mars. Tous les travaux d'entretien des bâtiments, des routes, etc., tout se faisait quand même avec des mesures que les employés devaient respecter. Il y a le port de la visière à un certain moment donné, qui est redevenu le masque, qui est redevenu la visière. Bref, on suivait ce que la santé publique nous disait. Donc, on a acheté l'équipement requis pour que nos travailleurs puissent opérer. On a ajusté leurs espaces de travail. Donc, au lieu que tout le monde se ramasse dans un garage, bien, les employés se sont séparés en quatre bâtiments différents. Ça tombe bien. L'aréna de Gaspé, par exemple, avait dû être fermée. Donc, l'aréna est un beau grand espace pour que les employés puissent prendre la pause, le lunch, etc., ou se rencontrer le matin pour le meeting d'ouverture des travaux de la journée. Bref, on a tout ajusté nos patentes au fur et à mesure. Du côté des employés de loisirs et culture, il y en a qui ont levé la main pour aller travailler ou pour aller donner un coup de main à des organisations qui s'occupaient, par exemple, de s'assurer que les gens qui ont plus d'emplois ou qui ont plus de revenus aient de la bouffe sur la table. Les formes de banques alimentaires qui ont pris forme à un certain moment donné au début de la pandémie qu'on a réussi à mettre en place avec l'équipe de la MRC, nos gens en loisirs et culture donnaient un coup de main à ces équipes-là pour s'assurer que nos gens, il n'y a personne qui meurt de faim dans notre communauté. D'accord. Voilà. Donc, on s'entend. Aujourd'hui, on peut dire que, grosso modo, tout est de, entre guillemets, de retour à la normale. Est-ce qu'on peut aller payer ses comptes de taxes? Oui, mais sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Mais honnêtement, les gens se sont convertis beaucoup à l'électronique. Ça a été un beau... Tu parlais de Zoom tout à l'heure. Oui, pour les réunions maintenant, on fait ça beaucoup par visioconférence. Ça va être bon pour les gaz à effet de serre, d'ailleurs. Puis pour les gens qui font leur paiement, la plupart des institutions... Quand tout était fermé et qu'il fallait quand même que tu payes ton compte d'hydro et qu'il fallait que tu payes ton compte de téléphone et ton compte de taxes, bien, tout se faisait. Les gens se sont convertis beaucoup par Internet. Il y en reste quelques-uns qui ont besoin de payer par cash ou par chèque on comprend ça. Petit coup de fil, petit rendez-vous. Le rendez-vous est simple pour payer un compte de taxes. En fait, les gens peuvent venir se sonner à la petite sonnette de la porte. Je ne voudrais pas le dire, mais on jase entre nous autres et avec tous les auditeurs. Mais ça peut se faire. Ça fait qu'il y a tout ça. La seule chose qu'on n'a pas encore réussi à opérer, puis qu'on est en train d'essayer d'ajuster la salle du conseil, c'est la présence de citoyens dans les séances du conseil municipal. La manière qu'on est configuré, on entrerait peut-être cinq, six citoyens en respectant le deux mètres. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire rentrer cinq, six et d'en décevoir certains qui n'auraient pas leur place? Là, on reçoit les questions par Internet. On a reçu plus de questions qu'est-ce qu'on en reçoit d'habitude quand les gens viennent physiquement sur place, en présentiel, comme je disais. Donc, ça fonctionne pareil. La transparence est là. On a diffusé toutes les séances quand même par les moyens technologiques. La dernière séance était physiquement sur place. Les services de télé-gaspé ont été requis et vont l'être encore au fur et à mesure. Mais là, il faut juste reconfigurer à la salle du conseil que nos employés importants qui doivent être là, donc greffières, directeurs généraux, entre autres, aient leur place en même temps qu'on trouve la place pour les journalistes et pour les citoyens. C'est pas facile parce que la salle n'est pas si grande que ça. Ça, c'est bon pour... Donc, on peut dire grosso modo, la ville a su s'adapter dans les circonstances. Et puis d'ailleurs, chapeau, parce que ce que j'ai pu voir effectivement en suivant les réseaux sociaux, c'est que les gens ont beaucoup apprécié tes interventions plus que régulières. Et on peut dire que oui, vous avez réussi à prendre le taureau par les cornes et à faire quelque chose avec. Tant mieux. Autre dossier, parce que oui, il s'en est passé des choses, c'est du côté de l'aéroport. On se souvient qu'il y avait des incertitudes parce qu'il fallait refaire le tarmac, entre autres. Et puis tout à coup, pouf, arrive la COVID. Vous avez réussi à refaire le tarmac. Et ce qui est intéressant, c'est que Air Canada a décidé de retirer ses billes. Sur le coup, ça a été bonne chose, mauvaise chose. Sur le coup, on se sent comme dans une relation où on vient d'apprendre que notre conjoint a demandé le divorce sans qu'on l'ait prévu. OK, c'est à peu près ça. Mais ça s'est fait vite. C'est « bang ». OK, en fait, au début, il nous disait qu'il y avait une suspension des vols, mais c'est normal. Les frontières de la région étaient fermées. Plus personne ne pouvait se déplacer. Ils ne feront pas voler des avions vides pour nous faire plaisir. Donc, il annonce une suspension de vol qu'on comprend, évidemment. Ils nous disent qu'on va revenir probablement en juin, tout dépendant de la situation. On se rapprochait de juin, ils nous disaient qu'on va revenir à la fin de l'été. Puis après nous avoir dit qu'on revient à la fin de l'été, ils nous disent « oh, on ne vient plus. » De façon indéfinie. OK, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a des gens à faire déplacer, des gens qui ont besoin de services de santé. Il y a des médecins qui se déplacent. On s'entend, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Tout ce qui est resté, c'était l'avion. Oui. Donc, OK, on n'est pas resté assis sur notre bacon à attendre qu'il se passe quelque chose. On a contacté des entreprises, des compagnies aériennes qui offrent des services réguliers déjà, donc qui n'ont pas des billetteries, qui opèrent des calendriers, qui étaient capables de nous servir. La compagnie qui a mordu sur l'opportunité, c'est Pascal Aviation qui a commencé à nous desservir à la mi-août et qui s'ajuste progressivement. Pascal, c'est un beau petit joueur québécois, super intéressant. Eux sont en mode développement. Ils ont connu des difficultés dans les dernières années, mais se sont redressés. Présentement, ils opèrent avec des petits avions parce que ça correspond à la clientèle nécessaire. Mais ils voient la clientèle augmenter parce que les gens ont repris l'habitude de voyager en avion. Donc, ils avaient acheté une belle flotte de beaux avions, flambant neufs, les 34 passagers qui sont sur le point de venir atterrir à Gaspé pour faire sensiblement la desserte qu'on avait avec Air Canada. Ils ont commencé avec un aller-retour par jour. Ils vont passer à deux allers-retours par jour. Ils ont commencé avec des avions à 18 places. Ils vont monter à 34 places. Au début, présentement, ils vont juste à Saint-Hubert quand on va à Montréal. Pour les vols intérieurs, c'est bien. pour les connexions internationales, c'est pas diable. Ils sont en train de finir les négociations avec l'aéroport Trudeau pour aller atterrir à Trudeau également. Normalement, à la fin septembre, on atterrit à Trudeau, à Dorval. Mais là, avant justement toute cette histoire, est-ce que les 34 passagers, les 34 places auraient pu atterrir à l'aéroport de Gaspé avant? Oui. Tu sais que l'agrandissement de l'aéroport, ce sera utile plus tard? En fait, ça facilite les atterrissages lors de mauvais temps. Plus la piste est longue, plus on est capable d'atterrir avec un plafond nuageux bas. Donc, c'est pas une mauvaise chose que d'agrandir la piste. Absolument. Et dans une opportunité de développement. On s'entend que la COVID est venue changer les paradigmes et les façons de faire de l'ensemble de la planète. Il y a moins de déplacements par avion, il y a moins de déplacements tout court. Donc, nous, ce qu'on visait au départ, c'était de pouvoir recevoir des plus gros porteurs. La visée est toujours là. Il y a un élément qui est non négligeable, c'est que l'avion, ce qu'on appelle l'avion hôpital, pas l'avion ambulant, c'est l'avion plus spécialisé du gouvernement du Québec pour les transports médicaux d'urgence. Celui-là ne pouvait pas se poser en tout temps. Il pouvait se poser juste quand la piste était sèche. Maintenant, il va pouvoir se poser en tout temps. Ça, c'est un gain majeur en termes de services sociaux sanitaires. Sinon, c'est les plus gros porteurs qui sont visés, puis surtout les facilités d'atterrissage, parce qu'avec l'agrandissement de la piste, viennent de nouveaux appareils pour faciliter la communication entre l'avion et le sol, donc faciliter encore une fois les atterrissages. Donc, les annulations en cas de tempête, on va sûrement en voir. On en voit à l'aéroport de Toronto. On s'en sort pas. Puis à l'aéroport de Chicago et de New York, on en voit partout quand il fait tempête. Mais on va en voir beaucoup moins que ce qu'on voyait dans le passé. On s'attend à ce qu'il y ait au minimum deux fois moins d'annulations de vol en raison des conditions météoriques. Une qui va être contente, ça va être Diane Lebouti, entre autres, qui est bien connue pour ses aventures d'aéronef. On voit tout ça dans le commentaire. Autre dossier qui lui a vraiment, mais vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. C'est cette fameuse, c'est le camping sauvage qui est devenu réellement sauvage jusqu'à un certain point. Puis là, on s'entend, c'est pas les touristes, c'est pas tous les touristes, c'est certaines personnes qui étaient, comment dirais-je, moins, qui faisaient moins attention que d'autres, disons, parce qu'on est drôlement poli. Ça, vous l'aviez vu venir jusqu'à un certain point. Je me souviens qu'au début, la ville voulait amener une certaine réglementation par rapport au camping sauvage. Il y a eu des réactions de la part des citoyens. Là, vous avez décidé de prendre du recul par rapport à ça et on voit ce que ça a donné. Bon, il y a plusieurs façons de le voir. En fait, initialement, la réglementation sur le camping était pour s'assurer qu'il y ait des gens sur les terrains de camping officiels. On faisait les vraies affaires, c'était beaucoup de pression de la part de l'industrie touristique, de l'industrie du camping, des gens d'affaires, etc. Parce que nos campings réguliers n'étaient pas pleins en période estivale. Avec la COVID, en fait, il y a plusieurs de nos campings réguliers qui n'acceptaient plus de tentes aussi. On va se dire les vraies affaires, mais il y en a plein de voyageurs en tentes qui auraient bien aimé aller dans des campings, mais qui n'avaient plus de place pour aller. Ça, c'est des choses qu'on... Puis honnêtement, la saison touristique, pour y revenir, je rappelle qu'à la mi-juin, l'ATR Gaspésie disait qu'on aurait 50 % du nombre de visiteurs habituels. C'était leur projection. Ça n'a pas été 50 %, ça n'était pas mal plus. Mais plein de sites de camping étaient fermés, plein qui n'en prenaient pas de tentes. Bref, bien malin celui qui aurait pu prévoir tout ce qui s'est passé cet été. Même dans la plus belle des boules de cristal, personne ne pouvait le voir venir. Ce qu'on voulait contrôler, c'était pas... On ne voulait pas empêcher tout le monde qui avait un petit temps d'aller camper la nuit sur la plage. Il y a plein de locaux qu'ils font. Il y a plein de jeunes qui vont faire un petit party sur la plage. C'est un classique à Gaspés d'aller faire le party sur la plage le soir puis de coucher là puis de monter les affaires et de se nettoyer le lendemain matin puis de se dégarter. Nettoyer, c'est le mot intéressant là aussi. Bien, c'est ça. Ce qui est arrivé cet été, il y a des gens qui ne sont pas habitués de voyager. On va se dire ça comme ça. Des gens qui se sont trouvés avec des sous dans les poches, qui ne sont pas habitués de voyager, qui n'avaient pas d'emploi puis qui n'avaient pas nécessairement d'intérêt à retrouver leur emploi non plus dans certains cas, qui ont décidé de se mettre en gang d'un char pour faire un road trip puis quelle est la plus belle région au Québec pour faire un road trip? La Gaspésie. Il y a plein de gens qui ont débarqué, qui se sont improvisés qu'en peur, qui ont décidé que c'est comme ça que ça marchait. Il y en a qui s'installaient, on a parlé beaucoup des plages, c'est ce qui a été le plus visuel, mais il y a plein de gens qui s'installaient sur des terrains privés sans demander la permission, qui faisaient leurs petits besoins propriétaires de terrains. Il y a eu n'importe quoi et son contraire cet été. Ça a été bizarre comme été. On va dire bizarre. C'est une minorité, tu étais poli tout à l'heure, je vais te l'être un petit peu moins, je vais les appeler les cabochas. Il y a une minorité de cabochas. On joue aux angaspésiens qui ont décidé d'envahir la région sans prévenir, sans crier gare avec leurs petits packs sacs qui viennent de s'acheter au magasin du coin. D'ailleurs, les ventes ont augmenté de 40 % sur les équipements de camping cette année comparé à l'année passée. En comparé aux autres années, 40 % d'augmentation, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se sont improvisés de cette manière-là. Des gens, des fois, qui savaient peut-être un peu moins vivre. Puis c'est ça, qui est venu un peu scraper ce qui aurait pu être une super belle saison. Mais les entreprises sont heureuses de la saison touristique qu'ils ont connue. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Au début juin, les gens criaient famine. Les restaurateurs, les hôteliers avaient perdu des millions de dollars. Pas chacun, là. Au total, il y avait des millions de dollars qui n'avaient pas retombé parce que les gens avaient dû fermer. Les bars avaient dû fermer. Tout était fermé. Tous ces entrepreneurs-là perdaient énormément d'argent. Puis là, on disait que les autres touristiques, ça va être faible, 50 % du volume appréhendé. Mais soudainement, bam, tout ça a débarqué. Mais je suis content pour nos restaurateurs, pour nos hôteliers, pour nos propriétaires d'autoraires de camping. Ils ont pu opérer et faire un profit raisonnable cet été, ce qu'ils n'appréhendaient pas. On s'entend aussi qu'ils ont eu beaucoup de dépenses. Mais ils ont au moins réussi à sauver une vie cette année. On s'attendait au pire, on s'attendait à des faillites d'entreprises. Finalement, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de faillites encore. Il y en a peut-être qui ont gratté le coco plus fort que d'autres. J'ai vu des propriétaires de restaurants et d'hôtels travailler 7 jours sur 7, pas 24 sur 24, mais pas loin, pour essayer de sauver le commerce, sauver l'entreprise, sauver le service à la population. Je leur lève mon chapeau bien, bien haut d'avoir réussi à le faire. On s'entend. Qu'est-ce qu'on tire de cette expérience? Qu'est-ce qu'on fait? OK, on l'a vécu cette année, on voit la situation, la problématique. Est-ce qu'on voit comment on va s'y prendre possiblement pour l'an prochain? Meilleur encadrement. Comment on y arrive? D'une part, aller chercher des pouvoirs légaux. Parce que ça, on l'a dit, on l'a répété, le pouvoir légal d'encadrer une propriété qui appartient au gouvernement du Québec, les municipalités ont très, très peu de possibilités de le faire. Donc, on va aller sur... Parce que là, on s'entend. Ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est que les plages ne sont pas de juridiction municipale, mais de juridiction provinciale. C'est pour ça que vous n'étiez pas en mesure de faire jouer entre guillemets la police sur les plages. Exactement. Il y a certaines plages qui jouissent d'une protection, par exemple, de conservation de la nature au Canada. Dans le cas du Barachois, du côté du territoire de Percé, là, il y a des pouvoirs particuliers qui s'appliquent. Dans le cas de New Richmond, le maire me disait « Moi, je n'ai pas de problème, la plage appartient à la ville. » Bon, je peux le réglementer comme je veux. Le Barachois de Carlotton aussi, c'est municipal jusqu'à la limite des eaux. Donc, eux autres aussi, un règlement municipal peut faire la job. Chez nous, c'est entièrement provincial. Toutes les plages sont provinciales. Même la plage de Aldemond, le territoire de la ville se limite à l'emplacement du parking de la bâtisse jusqu'au foin, qu'on appelle, à l'élimne des sables, le grand gazon. Ça, c'est municipal. Quand on tombe sur la plage, c'est provincial. Fait que les coups des franches, on ne les avait pas pantoute, mais on va aller chercher les pouvoirs qu'il faut. Les ministères sont ouverts à négocier ça. Il n'y a pas de problème. On va aller chercher les bons pouvoirs, le bon encadrement, puis on va consulter les gens cet automne. Parce qu'on a mis le focus sur les touristes indésirables, mais il y a plein de gens. Il y a des gens locaux aussi qui ne respectent pas cet environnement-là. Les quatre roues qui se promènent sur la plage, il n'y a pas grand visiteur qui sont débarqués avec le quatre roues cet été. C'est des locaux aussi. Fait qu'il faut sensibiliser nos gens aussi à la fragilité de ces endroits-là. On a une job à faire localement, puis une job à faire dans l'accueil des touristes, puis on va mieux la faire. Est-ce que ça va être parfait l'année prochaine? Je ne peux pas te jurer que ça va être parfait. Est-ce qu'on va y avoir mis des efforts énormes? La réponse est oui. C'est ça. Parce que là, on ne va pas se retrouver encore avec des citoyens qui vont essayer de réglementer la plage par rapport aux touristes et tout. Ça, c'est des situations de potentiel dérapage absolument... Exact. Comme le territoire est public et appartient au gouvernement du Québec, on ne peut pas discriminer le touriste de Québec puis de Montréal versus le local. C'est un territoire qui appartient à tout le monde. Il faut juste l'utiliser de plus en plus. Fait qu'on espère que ça ira mieux l'été prochain, mais là, on s'entend que ce n'est pas le plus calme maintenant. Si vous êtes déjà là-dessus. On est déjà là-dessus, puis le but, c'est de régler en grande partie cet automne. S'il y a un peu d'infrastructures à faire, on pourrait régler ça au printemps puis que pour l'été prochain que ce soit beaucoup plus clean. On a bon espoir d'encadrer tout ça. J'espère. Là, en rafale, parce que le temps passe, repasse et trépasse, un des gros dossiers qu'il y avait justement quand on s'est rencontrés en mars dernier, c'était le centre multisport qui doit voir le jour éventuellement à la place de l'aréna. Pas à la place, mais qui doit remplacer l'aréna qui sera situé derrière la polyvalente. Est-ce qu'il y a eu une incidence par rapport à ça? Parce que parfois, on avait l'impression que vous alliez finir avec une aréna extérieure. Il y a eu un délai provoqué par la COVID. Nous, le dossier est toujours en cours. En fait, tous les dossiers au Québec, il y a une entente fédérale-provinciale pour financer des infrastructures sportives. C'est un programme de 294 millions pour le Québec. Gaspard s'est inscrit là-dedans avec notre projet et on est bien confiants d'avoir rempli assez de critères, de paramètres pour réussir à l'avoir. Il faut se dire qu'après 2 milliards de dollars de projets qui ont été déposés pour une enveloppe de 294 millions, on a une chance sur 8 de l'avoir, toute proportion gardée. Par contre, on sait qu'on a un bon dossier. Ceci dit, la COVID a un effet sur le délai de traitement des dossiers. Ce que j'ai su, j'ai fait un petit suivi au gouvernement du Québec qui est notre porte d'entrée, à Québec, ils nous disent nous on a préautorisé les dossiers et il reste à recevoir le sceau du fédéral là-dessus. Donc, c'est une question de semaine, peut-être. On nous avait dit fin août, début septembre. Au début, on nous le disait au mois de juin, fin juin, début juillet. La COVID a emmené ça fin août, début septembre. Fait qu'on serait sur le point normalement d'avoir des nouvelles. Si c'est positif, bien on pourrait aller de l'avant pour une construction d'ici deux ans, je te dirais. Si c'est négatif, il faut retourner à la planche de dessin, peut-être réduire le projet, peut-être se contenter d'un peu de rénaux à l'aréna actuelle en attendant qu'il y ait un programme nous permettant de le faire. Parce qu'il y a des projets de 8, 10, 12 millions, c'est pas vrai qu'on va facturer ça à 100 % contribuables de Gaspé. Ça me parle d'aide financière de Québec. Un programme à 50 % d'aide financière n'est pas suffisant pour ne pas trop impacter sur le compte de taxes. C'est pour ça qu'on va avoir du 66, du 70, du 75 % du support. Parce que là, on s'entend en aréna actuelle, de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça. Elle n'est même plus correspondue aux normes. Elle ne sera pas aux normes de 2022. C'est ça. Elle ne sera plus aux normes pour le gaz réfrigérant. Par contre, on est capable quand même d'étirer la sauce. On le sait que le gouvernement ne dira pas le 31 décembre 2022. C'est fini. On le sait qu'il va avoir un peu de tolérance. OK. Donc, dossier à surveiller. À suivre. À suivre dans les prochaines semaines. Vitement, on sait, les travaux ont commencé à Lançois-Griffon. Ça, ça avait suscité certaines polémiques. Mais on s'entend, actuellement, c'est en marche. C'est en marche. Parce que, en tout cas, j'ai été récemment justement au quai de Lançois-Griffon et je pense qu'il était plus que temps. Il fallait qu'il se fasse de quoi. Mais tu sais, il y avait deux options. Soit que le fédéral était clair, il ne ferait pas de travaux parce que pour eux, le quai n'était pas essentiel aux activités de pêche. Donc, soit qu'on le laissait se dégrader. Soit qu'on le reprenait avec une enveloppe fédérale. Ça a pris plusieurs années avant d'avoir une enveloppe qui avait du sens. Quand on l'a reçue, ça ne pouvait pas couvrir le fait de refaire un quai comme à l'ancienne. Un quai comme à l'ancienne, je n'ai pas d'estimation d'ingénieur, mais me dit-on que ce sera à peu près trois fois le prix de ce qu'on fait présentement. Donc, ça aura peut-être coûté 5 millions. Et c'est beaucoup plus d'entretien aussi. Des poteaux en bois. Il faut se dire que, regardez même du côté de Percé, qui est quand même la capitale touristique et c'est sans doute le quai le plus photographié en Gaspésie. Même là-bas, les travaux de quai, ce n'est plus de la planche de bois qui se fait. Ça ne se fait plus. Ça fait qu'on n'a pas le choix un peu de se résigner à avoir un nouveau modèle de Havre, mais au moins, ça va être plus chic que c'est le cas jusqu'à là. C'est complètement dépellé. On va parler de décrépitude. C'est fin des travaux prévus? Fait des travaux prévus. Si je ne m'abuse, à la fin de l'automne, style novembre-décembre, il resterait du paysagement et des trucs de même à faire au début du printemps. Ça va être de la décoration. Ensuite, au niveau du logement, ça faisait partie des grandes questions parce que là, vous avez lancé plusieurs initiatives. Comment ça avance de ce côté-là? Là aussi, il y a un ralentissement par la COVID, mais il y a plusieurs petits dossiers. Je dirais des petits dossiers. Ce sont tous importants. Chaque unité de logement est importante. Je ne vais pas minimiser ça. Mais on a plusieurs dossiers de duplex, triplex, quadriplex qui se sont... Il y en a de bâtis. Il y en a qui sont en cours de route. Il y a certains promoteurs pour des un peu plus gros projets. Il y a quelqu'un qui nous titille pas mal fort pour un méga projet, mais je ne me mettrais pas le bras trop loin dans le tordeur pour l'instant. Bref, ça grouille pas mal. J'ai hâte qu'ils soient tous construits pour qu'on réserve la pénurie de logements. Il va rester la pénurie de garderies. Mais ça, de notre côté, c'est un autre dossier qui nous occupe provincialement. Oui, ça c'est. Sur lequel on n'a pratiquement aucune emprise. Mais là aussi, ça grouille. Puis mon petit doigt me dit, mon petit doigt, c'est mes sources, me disent qu'il y aurait vraisemblablement un nouvel appel de projet pour la construction du CPE très bientôt. D'accord. Donc on l'espère de ce côté-là parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça a un impact sur beaucoup de travailleuses, beaucoup de travailleurs aussi. Pénurie de logements, pénurie de places en garderie, c'est probablement les deux éléments qui freinent le plus le développement de Gaspé présentement. Pour terminer, ce soir, conseil municipal, donc, on s'entend, vous êtes dans les règles de COVID. Pour ceux et celles qui veulent faire parvenir des questions, on s'y prend comment? Parce que les citoyens sont intéressés par les affaires municipales. On prend les questions du public jusqu'à midi, le jour de la séance. On prend ça par écrit. Il s'agit d'aller sur le site web de la ville ou d'envoyer un petit courriel. On reçoit les questions par écrit encore parce qu'on n'a pas d'espace suffisant pour recevoir un public suffisant. Je dirais, on peut bien ouvrir l'espace au public, mais il va falloir gérer la porte puis on serait limité entre 4 et 6 personnes dans la salle du conseil, ce qui ne fait pas de sens. D'accord. On pourrait aller dans une grande salle puis tout ça, mais ça amène de la complication au niveau du personnel, des dossiers, de tout ce qu'on doit trimballer. Ce n'est pas si simple. On réfléchit à une façon de reconfigurer la salle pour permettre, au moins, si on pouvait rentrer une quinzaine de personnes, puis il n'y a pas oublié d'être plein à chaque fois, mais c'est plutôt rare qu'on dépasse la quinzaine de personnes. Entre-temps, l'écrit, ça se fait assez bien. Je pense que j'ai eu plus de questions par écrit depuis le début de la pandémie que ce qu'on en recevait physiquement sur place avant. C'est sûr que physiquement, ça permet plus d'échanges, mais bref, c'est ça. Sinon, les activités du conseil se continuent. Bref, voilà. Donc, simplement, on va sur le site de la ville, on trouve le courriel du directeur général ou est-ce qu'il y a une adresse spécifique? En fait, il y a une adresse spécifique pour poser. Je pense que c'est même un petit formulaire web direct sur le site web. D'accord. Donc, si les gens ont des questions, simplement sur le site web. Bon, ça fait que je pense qu'on a fait le tour un petit peu des grands dossiers. Je suis certain qu'il y a encore toutes sortes de petites choses qui traînent. On peut se voir toutes les semaines, comme avant. D'accord. Daniel, merci infiniment. On va vous souhaiter un bon conseil ce soir avec tout le monde en présentiel. Et puis, on va... En tout cas, on espère qu'il n'y aura pas cette fameuse deuxième vague. Quoi qu'il en soit, on s'entend sur une chose. Je pense que les gens ont fait de gros efforts. Ils ont bien fait ça en général. Puis en Gaspésie, c'est super bien. Dans la cour de Gaspé, on n'a pratiquement pas eu de cas. On n'a eu aucun décès dans la cour de Gaspé. S'il y a deuxième vague, il ne faut juste pas qu'elle se rende à nous. On est habitué de voir les belles vagues de la mer, mais on ne veut pas avoir de vagues de COVID. Restons prudents et vigilants. Respectons les règles. C'est tellement bête de se laver les mains, de porter le masque puis à distance. C'est simple à respecter. C'est bête. Puis ça donne des mots. Tu as dit bon résultat. Merci, Daniel. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Daniel Côté, donc, maire de Gaspé, comme vous pouvez le voir, la ville, c'est vraiment pas ennuyée. Daniel, il a pris des vacances de nuit. C'est tout. Et on va continuer de suivre les dossiers parce que c'est ça. Là, actuellement, on est tranquillement dans le déconfinement et ainsi de suite. La ville va s'adapter et tous les dossiers vont éventuellement finir par débouler. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Evariste. Présente. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présente. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présente. Présente. À l'agenda, eh bien, c'est, comme on le disait un petit peu plus tôt, donc, c'est la pénurie de pots maçons puisque tout le monde est en train de faire ses petits pots pour l'hiver et, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent de ce côté-là. Voyez plutôt, donc, pour mardi 8 septembre, donc, aujourd'hui, il y a les marchés maraîchers, ça se dit étrangement, de la Maison au Lila qui sont au centre communautaire de Capozo. Ça, c'est de 16h30 à 18h30. Il y a plein, mais plein de légumes à vendre. Ça se répète également mercredi 9 septembre de 16h30 toujours à 18h30. Ça, cette fois-ci, ça sera au café de la Traverse à Saint-Majorique. Et toujours, le mercredi, donc, il y a une exposition portrait de famille au Manoir, le Boutiller. Ça, c'est tous les jours, par contre, et c'est de 9h à 17h jusqu'au 12 octobre. Pour vous dire, encore une fois, pour les marchés maraîchers, ce continu ce jeudi 10 septembre. Cette fois-ci, ça sera dans le stationnement du Frontibus à Rivière-Ournard. Encore une fois, 16h30, 18h30. Mais on vous convie également, jeudi 10 septembre, pour peut-être un petit peu dégérer tout ça. c'est du yoga avec Megali. Ça sera au centre communautaire Douglas. Ça, par contre, c'est de midi à 13h. Voilà pour ce qui est de l'agenda de ces prochains jours. Si vous avez des événements, des activités que vous voulez faire connaître, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il suffit de nous contacter via Facebook et on sera très, 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 très heureux d'en parler. Voilà. Donc, voici qui conclut notre émission pour aujourd'hui, ce mardi 8 septembre. On espère que vous avez apprécié et on se donne rendez-vous demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualités pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada